Musique de générique Mesdames et messieurs, petits aigrants, on se retrouve dans Torfondi pour essayer de réussir notre puzzle puisqu'on était en train d'essayer d'avoir un pro des puzzles et de tout simplement faire la carte la plus grande possible on va voir si on y arrive et on va voir ça tout de suite donc on était à 45 sur 50 de pro des puzzles donc il faut qu'on réussisse à poser correctement les 5 tuiles suivantes pour tout simplement s'en sortir la prochaine tuile, pas celle-ci mais celle d'après va peut-être nous poser des soucis on verra je pense qu'on devrait pouvoir s'en sortir on va voir déjà si on peut profiter de cette tuile ici pour compléter notre quête ici alors ça sera pas possible sans faire quelque chose d'incohérent donc on va peut-être plutôt se caler peut-être en port de map ici il nous faut des maisons mais si je me rajoute une maison je me pointe un peu ici aussi on va se caler là je pense puisqu'on a aussi l'objectif de faire un champ le plus grand possible et en se calant là ça passe donc on va pas se caler ici avec notre champ si on se cale de manière à faire notre train on fait des incohérences donc malheureusement on va devoir faire des choix des choix qui vont peut-être me poser quelques soucis je pense que je vais me caler comme ça on a pas d'incohérence et on aura peut-être encore moyen de trouver du champ pour aller par ici ou du champ pour aller par là alors des maisons donc c'est cool les maisons on va voir si on peut agrandir notre village ici là c'est pas mal on a pas d'incohérence sur aucun de ces 4 points on se ferme un peu mais on est encore là pour y arriver donc c'est parti il nous reste encore 2 tuiles à poser pour le pro des puzzles on peut poser celle-ci par ici peut-être dans ce sens là qu'est-ce qui serait mieux ? parce qu'on a une chance de pouvoir relier notre train peut-être comme ça donc là on va valider notre quête tout simplement et si on pose bien notre prochaine tuile et bien on aura validé notre pro des puzzles est-ce qu'on peut la poser par ici ? je regarde mais ça m'a pas l'air très optimal donc on va pas pouvoir valider notre quête et notre objectif si on se met ici alors observons bien du train de la plaine ça pourrait le faire ça implique d'avoir une tuile spéciale ici pour se reconnecter ce qui n'est pas forcément la chose la plus facile à trouver mais on voit qu'ici il y a de la plaine on voit qu'ici il y a de la voie ferrée et ça m'a l'air plutôt pas mal petit roulement de tambour pour voir si on s'est planté ou pas et on débloque la tour niveau 2 et bien sûr on la récupère donc on pourra avoir cette tour dans notre partie donc il nous reste poser les tuiles donc ça ça avance au fur et à mesure et former un groupe de champs qu'on obtient au moins 50 champs et bien ça on va essayer tout simplement de y arriver au fur et à mesure donc caler par là ça rejoint ces arbres-ci et ces arbres-là avec notre ami le cerf et comme on a fait aucune incohérence si on continue à pas faire d'incohérence on va avoir ce genre de choses là je viens d'en faire une ici en fait je suis en train de me rendre compte en posant ma tuile là j'ai fait une incohérence donc si on continue à ne pas faire d'incohérence et bien on aura tout simplement des perfects comme ça vient de se produire je viens d'en faire une évidemment comme 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 un gros raté en voulant relier j'ai fait une incohérence ici sur le cerf alors où est-ce qu'on peut caler notre maison notre maison avec du train pour peut-être nous permettre de fermer des bouts de train qu'on a calé un petit peu à l'arrache comme ici ah ça c'est parfait de l'eau ça va nous obliger à faire une incohérence après on n'a plus l'objectif donc les incohérences ne sont pas forcément très graves sachant qu'après ça va tourner encore je vais prendre ça on n'a toujours pas on a deux champs donc ça nous arrange toujours pas on va grandir par ici et ici on va finir notre objectif et en profiter pour faire un perfect il n'y a toujours pas un seul champ donc on continue d'agrandir par là ici je pourrais me caler là donc faire une incohérence le fait de faire des incohérences ça rapporte moins de points bien évidemment mais en même temps quand on se retrouve ah oui j'avais un deuxième objectif d'eau voilà quand on se retrouve avec des objectifs d'eau à faire il vaut mieux avoir de l'eau parce que autant les champs les forêts on en trouve assez régulièrement et c'est pas trop compliqué à poser en incohérence autant dès qu'on commence à mettre de l'eau un peu n'importe comment ou du train ça nous complique énormément la vie je peux faire ça une incohérence sur les cinq coins mais le reste est pas mal surtout que ça nous valide notre quête on a aucun objectif avec les maisons donc je vais simplement agrandir par-ci par-là de quelque côté on va aller là ah ça y est un champ et comme on a plus vraiment la contrainte du perfect on va pouvoir faire quelque chose de pas forcément optimal ça serait l'idéal de faire un truc optimal mais l'idéal aussi étant de faire des quêtes puisque ce sont les quêtes qui vont nous donner des nouvelles tuiles donc là on a un objectif de fermer ce champ donc on a deux tuiles à poser pour y arriver mais d'abord on va gérer cette chose là vu qu'on a de l'eau et on va profiter ici de notre pièce spéciale pour faire la jointure qui nous manquait donc ici on nous demande 25 de champ si je me cale déjà dans le grand champ que j'ai commencé à faire ça me demande plus que 6 ça me plaît assez on n'oubliera pas d'essayer de fermer notre champ tout à l'heure donc je peux pas poser mon train à proximité en tout cas pas sans faire de bêtises et là si je pose par là je m'agrandis tout en faisant des bêtises aussi je vais me caler comme ça on va espérer trouver du train pour se relier entre les deux et au pire on laisse un petit trou excusez-moi on a un objectif avec 13 maisons on en a déjà calé quelques unes on pourrait on pourrait se caler par là si je me cale là c'est trop gros je vais me caler là on devrait pouvoir trouver des tuiles de maison alors une tuile avec à la fois de l'eau et à la fois du train on va pas faire compliqué on va la caler on a déjà de l'eau et déjà du train pour que ça soit plus facile sachant qu'on a du train qui va par là donc on peut faire ce genre de choses je vais pas faire ce genre de choses je peux faire ce genre de choses en espérant trouver un train qui va nous relier de là à là c'est pas mal donc ah c'est exactement un pour cet objectif donc notre 2 nous gêne un peu on peut essayer de le poser de manière à le relier par la suite par exemple par exemple dans lequel on parle ici on prend notre 1 c'est pas fifou c'est pas fifou c'est pas fifou je vais le prendre ici j'ai pas d'objectif de forêt en ce moment j'ai pas d'objectif de forêt en ce moment on va se caler là on va continuer d'agrandir alors 25 maisons c'est ça qu'on a plein de maisons ici c'est pas mal ça je ne m'en crée qu'une sachant que le seul endroit où j'en ai c'est ici et que c'est exactement 25 c'est à dire que si je me mets là ça ne marche pas vous voyez que les deux quêtes sont désactivées donc il faudrait que je me cale par là et que je trouve une maison pour aller là ici il va nous falloir 4 maisons on va voir ce qu'on peut faire pour en avoir 4 donc on va essayer de relier ces choses là pour l'instant c'est pas fichou ça c'est pas mal un petit perfect voilà et on en profite du coup ici donc ça avance doucement on a un champ qui fait 34 c'est 50 ce qui est plutôt c'est plutôt pas mal la prochaine tuile c'est de l'objectif avec de la forêt on va agrandir notre forêt du train du train avec un peu de champ un peu de forêt on ne mange pas des masses ce train on a dit qu'on pourrait essayer de relier par là ouais je vais peut-être prendre le pari d'essayer de fermer si je fais ça il faudra une tuile un peu un peu à l'ampliquer en tout cas si je veux rester cohérente je pourrais fermer comme ça tout simplement c'est pas fichou comme tuile je vais faire ça tout simplement essayer de relier ces deux là il me semble qu'on a encore un objectif on a un objectif d'où par ici on n'a pas le choix si je veux finir ma quête je vais faire une incohérence tant pis pour moi et en plus ça me permet de mettre la tuile suivante sans soucis ici on va pouvoir caler notre forêt et continuer à la faire grandir et là j'ai exactement 4 maisons sur ma tuile donc je vais pouvoir tout simplement valider mon objectif on va pouvoir après fermer cette cette ville qui est quand même assez grande donc on verra comment la fermer d'ailleurs est-ce que je pourrais pas utiliser cette petite tuile ça me fait une incohérence est-ce que c'est grave ou est-ce qu'il vaut pas mieux que j'agrandisse par ici ah c'est pas mal ça permet d'agrandir de 1 j'ai encore des opportunités pour m'ouvrir c'est pas mal ça c'est un peu nul ce train ce train m'ennuie un peu on a pas d'objectif de train donc on peut se caler à peu près où on a envie sachant que là ça m'arrange pas du coup tant pis on va pas faire des masses de points on va juste se caler ah par contre forcément on pioche un nouvel objectif de train juste après et en plus il a du champ on pourrait faire ce genre de choses alors si je fais ça ça va être un peu compliqué j'aurais bien aimé le mettre par ici mais c'est pas le meilleur endroit pour caler nos champs après il y a peut-être moyen qu'on se il y a peut-être moyen qu'on se qu'on se relie à là voilà ouais on va accepter une incohérence pour faire du score du score de quête en tout cas alors ici toi je peux pas te caler toi je peux continuer à t'ouvrir alors du train du train on a dit qu'on essayait de relier notre train donc on va se caler là de l'eau on a toujours notre objectif d'eau ici et je vais en profiter pour fermer tout simplement ce qui est toujours pratique de la pure pleine de la pure pleine ça m'arrange pas forcément si je la cale ici ça me fait 30 points c'est pas mal et un perfect en plus on enchaîne sur un objectif avec de la forêt je pourrais me caler comme ça ça nous fait que 50 points mais ça nous ferme pas notre forêt sur cette partie là ça nous fait que 50 points et 3 perfect donc en fait ça nous fait pas mal on va pas se plaindre il nous manquait une maison ici on en a une là c'est pas c'est pas le meilleur placement du monde mais avoir quelques tuiles supplémentaires c'est toujours intéressant ouais bah parfait un objectif de champ avec un grenier qui nous demande 46 de champ est-ce que je peux le caler de manière à faire un petit score un petit peu mieux non je vais le caler comme ça on a de la forêt donc on va continuer notre forêt de manière simple est-ce que je peux ici j'ai une petite incohérence là mais sinon c'est pas mal là c'est pas mal aussi voilà on a validé un objectif de forêt et il reste encore 63 arbres à trouver ça fait un petit peu beaucoup mais on devrait s'en sortir je peux bien aimer comme ça pour avoir un petit peu moins d'incohérence mais là ça me laisse une possibilité pour mettre du voir comme ça je me referme un peu en faisant comme ça non je vais jouer l'objectif et pas l'incohérence encore des arbres ça tombe bien il nous en faut est-ce qu'on a moyen de le mettre de manière à peu près cohérente ça m'a l'air pas mal comme ça je vais désoigner un petit peu je me suis calé comme ça ah ça me fait une incollérence là je me calé comme ça il manque encore 43 arbres c'est pas négligeable ici on va peut-être doucement envisager de fermer ce champ ça me fera des petits des petits points supplémentaires et ici je me cale oui comme ça ce sera très bien on agrandit notre forêt du train ça tombe bien du train on a un objectif de train depuis le début et on va pouvoir relier ici les deux au prix d'une incohérence mais ça nous permet au moins d'avancer ça ça me paraît pas si mal on fait un perfect et en plus on termine le champ ah de l'eau avec du ouais je peux faire ça comme ça c'est pas ce que je voyais comme idée mais ça va nous permettre d'ajouter du champ tout en étant pas trop ridicule sur notre eau dans les deux cas c'est pas fichou surtout essayer de s'agrandir par ici il manque encore pas mal de tuiles alors 37 maisons c'est tout bien j'ai pas fait l'objectif pour fermer par ici donc et bien j'ai pas mal de maisons donc il nous en manque plus que 17 donc cette huile là par contre est vraiment pas mal on va pouvoir se caler j'ai envie d'agrandir plus que de me coincer sachant que la prochaine il y en a deux je peux je peux m'agrandir par là et mettre ces maisons comme ça on a quand même fait quelques perfects qui nous permettent d'améliorer notre score c'est pas fichou c'est pas fichou mais il manque du coup seulement deux champs pour notre objectif donc et bien on va le réaliser donc on a le grenier niveau 2 donc on va bien évidemment l'accepter il nous manque ici un de train donc est-ce qu'on pourrait pas utiliser notre tuile spéciale pour notre train pour valider notre objectif je vais la mettre là alors là j'ai pas d'objectif pour fermer ce champ j'ai pas forcément d'intérêt à le faire il manque des maisons il manque des arbres et il manque de nouveau des maisons puisqu'on poche un nouvel objectif à maison est-ce qu'on peut y arriver sans trop se fermer donc je vais pas pouvoir relier les deux je me suis fermée j'ai un village ici et un village là les arbres font la séparation par contre on va peut-être pouvoir s'agrandir par ici avec nos 14 maisons qui nous manquent donc ici pour nos arbres on va faire comme d'habitude on va agrandir notre forêt en essayant de s'agrandir au maximum on a droit du champ on ne rend pas spécialement objectif de champ mais on peut peut-être se caler de manière pas trop moche moche 30 points c'est pas mal alors on a à la fois de l'eau et à la fois du train ça pourrait être ça trouver un petit une petite zone d'eau qui reliera les deux on continue sur notre forêt je vous avais prévenu les objectifs de forêt deviennent monstrueux de plus en plus donc là on est à un objectif de 497 arbres à trouver et malgré le fait que j'ai essayé de concentrer mes arbres d'un côté il me manque toujours un bon paquis alors qu'est-ce qu'on peut faire on peut essayer de s'agrandir par là pour essayer de rejoindre par exemple là avec notre train j'ai toujours ce côté là où j'ai des bouts de train qui font des trucs sans être très intéressant voilà c'est pas mal ça on va peut-être pouvoir se relier par ici donc je me pose pas la question j'ai des arbres je pose mes arbres même si j'ai une maison avec la maison on va peut-être pouvoir la poser contre une autre maison comme ça c'est pas mal histoire de diminuer au maximum ici le nombre d'arbres qui nous manque nous en manque toujours 81 pour cette tuile-ci on n'a pas d'objectif avec de l'eau je pourrais continuer à faire des trucs chelous par ici avec mon eau ou par ici limite par ici me plaît bien on n'a toujours pas d'objectif avec du champ on a des objectifs avec de la maison et avec de la forêt et plus avec du champ donc je vais continuer d'agrandir mon champ ça n'a pas grand intérêt mais avec un peu de chance on aura un objectif qui nous demandera un giga champ une seule maison et de la forêt c'est pas pire ça nous permet un petit perfect au minimum ce qui est déjà très bien les formes un peu chelou comme ça c'est pas le plus simple à utiliser ah j'aime bien ça ça j'aime bien et vous voyez on commence à avoir un autre biome ici cet arbre-ci est beaucoup plus marron que les arbres qu'on avait pu avoir on en avait quelques-uns mais je pense qu'on va pas tarder à tomber sur un nouveau biome je peux me tromper mais on va essayer de toute façon de pas perdre alors qu'est-ce que je fais de mon eau j'ai beaucoup de tuiles d'eau et beaucoup de tuiles de train pour la suite ça pourrait valoir le coup que je me dise que j'essaie de faire quelque chose avec un truc chelou par ici mais j'ai aussi un peu d'arbre et si je mets de l'arbre au milieu de la forêt la rivière au milieu de la forêt on va se coincer j'ai quelque chose qui tourne pour le prochain avec du train et euh ouais j'arrive pas à me projeter je vais tenter comme ça essayons de venir se caler par là peut-être plutôt comme ça c'est pas la direction qui m'arrange je peux pas me caler par là ça m'arrange pas des masses je peux me caler par ici fermer mon eau et avoir un train qui je peux faire ça on devrait pouvoir pouvoir s'en sortir si on fait ce genre de choses du coup je vais continuer mon eau ah bah c'est parfait l'objectif à 7 du coup j'ai commencé une petite étendue ici je pourrais pas me caler ici ou là dans mes dans mes grandes étendues et je viens de commencer une petite étendue par ici c'est parfait on va te mettre là sachant qu'on a notre gare ici qui va nous permettre d'être un peu versatile si besoin de s'agrandir par là ou comme je viens de me poser ici ça sera pas mal non plus est-ce que je peux me décoincer mes trucs chelous ici pas vraiment là je peux tourner ici de manière à essayer d'avoir ce qu'il faut pour rejoindre ah 4 maisons 4 maisons c'est cool parce qu'on a pas oublié qu'on a des objectifs de maison alors 4 maisons c'est super cool et 4 maisons on aura une petite incohérence là mais pour le prix d'avoir 2 ouvertures supplémentaires pour caler des maisons donc on voit que les objectifs de forêt grossissent plus vite que ce qu'on arrive à le faire donc là on est à plus de 500 et on a déjà pas fini celui qui était à 497 je vais caler des forêts le plus vite possible et on se retrouve de nouveau avec un objectif de champs qui ne vous intéresse pas vraiment parce que ça ne voudrait pas le coup que je fasse comme là et que je lance un nouveau petit champ par exemple par ici on va se dire que ça vaut le coup et qu'on va essayer alors une maison ça veut dire que je peux mettre une maison ici ce qui m'avance puisque j'ai une maison et qui m'avance aussi sur mon objectif de fermer cette ville puisque du coup et bien comme il n'y a qu'une seule maison c'est tout de suite et bien une impasse par contre je vois que l'épisode défile et on a toujours pas fini il nous reste 55 tuiles à condition qu'on continue à s'en sortir parce que je pense qu'on va réussir cette forêt même tout de suite maintenant vu notre objectif là qu'on a entre les pattes ce sera la dernière tuile que je poserai pour cette session je vais te poser comme ça donc on valide donc on a 59 tuiles encore dans la pile on est bien parti on a un score qui est à 6350 ce qui est un très bon score sauf mauvaise surprise on devrait s'en sortir avec notre haut je suis assez optimiste de réussir à trouver des choses même si du coup je me suis un peu coincée avec le train mais si j'agrandis pas trop mon train on devrait pouvoir s'en sortir et ici aussi si la RNG est de notre côté comme avec la prochaine file et bien on devrait pouvoir réussir à finir nos villes et donc à continuer à monter en score en tout cas pour l'instant un score de 6350 c'est très honorable et on va essayer de continuer à grimper pour la prochaine fois j'espère que ça vous a plu que le jeu vous plaît je vous rappelle qu'il est disponible en early access et que vous pouvez donc profiter vous aussi de ce jeu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce ou à nous rejoindre pour papoter sur discord et bye 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 Sous-titrage ST' 501